Nous savons tous que la diversification est la meilleure protection contre le risque. La plupart des banquiers et des investisseurs suivent une stratégie de diversification. Ne pas mettre tous les œufs dans le même panier est logique. Le risque et l'incertitude quant à l'avenir. Mais nous devons être précis pour notre modèle. Nous examinerons les rendements boursiers, mais nous aurions également pu prendre des taux de défaut dans un portefeuille de boursier. Nous définissons le risque comme l'écart-type des rendements annuels. Nous constatons que dans les portefeuilles, le risque est atténué par une augmentation des éléments du portefeuille. Plus on est de fous, plus on rit. Le risque de portefeuille diminue avec la diversification. Le risque suit cette formule. La petite vague dans la formule indique la proportionnalité. Regardons un exemple. Supposons que vous ayez un portefeuille d'une action. Et nous avons 100 actions de la société. Le risque ou l'écart-type des rendements annuels est de 10%. Nous utilisons souvent la lettre grecque Sigma pour exprimer le risque. Maintenant, nous diversifions notre portefeuille d'une action en plusieurs actions A, B, C et D. Nous détenons 25 actions de chaque type d'action. Pour ne pas compliquer les choses, nous supposons que ces actions ont toutes le même prix et niveau de risque. Et, que les stocks ne sont pas corrélés. Au lieu d'une seule action A, nous détenons désormais 4 actions différentes. La racine carrée du nombre de composants du portefeuille est de 2. Cela signifie que notre risque est réduit d'un sur deux, donc un demi. Si nous pouvions trouver une centaine d'actions différentes avec le même prix et niveau de risque, ce serait formidable. Le risque se réduirait à un dixième de l'écart-type d'origine. Encore une fois, cet effet ne fonctionne que lorsqu'il n'y a pas de corrélation entre ces stocks. En pratique, il sera difficile de trouver un tel portefeuille. Même avec une corrélation de portefeuille élevée, il y a un avantage de portefeuille si cette corrélation est inférieure à 100%. Ainsi, la plupart des banques opteront pour une stratégie de diversification. Certains, cependant, opteront pour une approche différente. Il y a des banques qui se concentrent sur un seul secteur. Ils affirment que cette orientation leur apporte une parfaite compréhension et connaissance de ce segment de marché. De cette façon, ils pourraient obtenir de meilleurs rendements et moins de défauts. Pourtant, la plupart des banques cherchent les avantages de la diversification. Nous allons maintenant examiner deux outils simples de gestion des risques, la matrice de corrélation et l'indice Erfeind-Al-Hirschmann ou HHI. Nous commençons par la corrélation. Et nous nous éloignons des définitions compliquées. La corrélation est le degré de relation entre les variables. Cela pourrait être une relation causale, ou non. Nous mesurons la corrélation sur une échelle de moins à un positif. Une corrélation négative montre que la relation est dans des directions opposées. Par exemple, la croissance d'Internet et le déclin des services postaux traditionnels. Un exemple de corrélation positive serait la montée d'Internet et les ventes de téléphones intelligents. Les coefficients de corrélation proches de zéro montrent qu'il n'y a pas de relation. Nous pouvons trouver la corrélation dans Excel en utilisant la fonction coefficient, corrélation. Dans les articles mathématiques et financiers, la lettre grecque Rho désigne la corrélation. Regardons un exemple Excel. Nous avons 10 ans de données pour A et B. Ces données peuvent être, par exemple, les rendements boursiers ou la probabilité de taux de défaut sur les prêts bancaires. La fonction Excel est assez simple. On voit que la corrélation est de 0,97, donc proche de 1. Ceci est une forte corrélation. Excel dispose d'un autre outil de corrélation dans les « outils ou utilitaires d'analyse de données ». Pour utiliser cette boîte à outils, assurez-vous d'installer d'abord le complément d'analyse de données. Cet outil de corrélation calcule les coefficients de nombreuses plages de données en une seule fois. L'outil Excel est explicite. Le résultat est une matrice avec les corrélations entre tous les composants du portefeuille. Les valeurs le long de l'axe diagonal au milieu sont toutes égales à 1. Les éléments du portefeuille sont bien sûr en corrélation à 100% avec eux-mêmes. Dans notre exemple, nous voyons que D a une corrélation négative avec les autres actions. Une stratégie de diversification nécessite des corrélations faibles ou négatives. L'étude et l'analyse de ces corrélations font partie d'une bonne gestion des risques. Un deuxième outil pour suivre le risque de concentration est l'indice Erfeind-Al-Hirschmann ou HHI. Ce HHI mesure le degré de diversification, ou si vous voulez, la concentration. Le calcul est simple et facile. Tout d'abord, nous devons choisir une segmentation et calculer les parts en pourcentage. Nous multiplions les pourcentages par 100 pour obtenir des nombres entiers. Nous cadrons ces nombres entiers. La somme des carrés est le HHI. Dans notre exemple Excel, nous avons 5 segments de marché. Le HHI est 2900. Pour interpréter ce nombre, nous examinons les meilleurs et les pires cas HHI. Avec 5 segments de chaque part de 20%, nous nous retrouvons avec un HHI de 2000. Ce serait le meilleur cas avec une diversification optimale. Le pire des cas est à 100% dans un segment et à 0% dans les autres secteurs. Il n'y a pas de diversification. Cela produit un HHI de 10 000. Nous devons viser les 2000 pour atteindre la diversification. La valeur de HHI peut ne pas être tellement dans les chiffres, mais plutôt dans le suivi de la diversification dans le temps. HHI offre un instrument clair et simple pour suivre et discuter de la diversification. Le pouvoir est le plus élevé. Le pouvoir est la plus grandeur. Le pouvoir est le plus élevé. Le pouvoir est le plus en un signat de la diversification. L'un, la garantie de l'un et de la diversification. Le pouvoir est la plus grandeur de la diversification.